Les urnes ont parlé, les bulletins ont chanté et le nouveau bureau de la Fédération Anglo-Course a été désigné. Et oui, car aujourd'hui était un jour très spécial pour les anglo-arabes, car c'est la journée des ministères, mais surtout c'était le jour de l'Assemblée Générale de la Fédération Anglo-Course. Et l'un des principaux temps forts de cette Assemblée Générale, c'était les élections du nouveau bureau et du conseil d'administration. Et donc, le nouveau président n'est autre que Paul Coudert, qui rempile donc pour un nouveau mandat. Alors, M. Coudert, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont passées ces élections ? Écoutez, selon les statuts de la Fédération Anglo-Course, tous les 4 ans, le bureau et le conseil d'administration, le président, démissionnent. Et nous procédons à de nouvelles élections. Cette année, 3 personnes ne réintégraient pas le conseil d'administration, M. Bergès, M. Montaumont et Mme du Colonnaire. Et nous avions 4 candidatures jeunes, ce que j'espérais, parce que l'avenir appartient aux jeunes, c'est bien connu. Et je voudrais transmettre les pouvoirs ensuite à une équipe jeune. Donc, on postulait et ont été élus Mme Bougenard, Mme de Couty, Mme Laran et M. Chauvel. Donc, on a une équipe renforcée par de jeunes recrues, mais aussi des personnes qu'on avait l'habitude de voir régulièrement très actives en tant que bénévoles de la Fédération Anglo-Course, même s'ils faisaient partie du bureau. Et du coup, hormis ces élections, qu'est-ce qui a été dit au cours de l'Assemblée Générale sur les missions qui ont été menées ces dernières années ? Donc, vous avez raison de préciser que les personnes qui faisaient partie du Conseil d'administration, à part ces 3, tout le monde a été renouvelé, plus les 4 personnes nouvelles. Pourquoi ? Pour continuer le travail en profondeur que nous avons fait depuis des années et qu'a fait M. Bellot, mon prédécesseur. C'est-à-dire, les piliers de notre travail, c'est quoi ? C'est l'organisation du Grand Chaux de la Teste parce que c'est la vitrine. Ensuite, une mise en place de commissions de programmes au niveau des courses de plats et des courses d'obstacles en relation avec France Gallo. M. Elion et M. Laperdry pour le plat, M. Stéphane Calais pour l'obstacle. Et nous avons de très, très bonnes relations. Le travail qu'on fait est très payant et très bien fait. Et ensuite, on a aussi une grosse partie communication puisque vous savez, vous qui êtes communicant, qu'en 2021, pour exister, il faut communiquer. Donc, avec France Cire, avec lequel on entretient des relations privilégiées, jour de galop. Et tout ça mis en musique par M. Philippe Giraud et la maison d'édition PG Édition. Et quelles sont les missions à mener dans un futur plus ou moins proche avec ce nouveau et frais bureau ? Alors, je pense que quand on est président d'une association, il faut se projeter dans l'avenir. Et là, mon souci, c'est d'organiser un séminaire sur comment voit-on l'élevage en gloire arabe de course dans les 5 ans, 10 ans, 20 ans. Parce que vous savez comme moi que l'élevage, c'est un cycle long. Donc, on a besoin, il faut anticiper l'évolution de l'élevage à travers l'étalonnage, à travers le programme de course. Et donc, mon but, c'est d'organiser un séminaire bientôt, hors journée de course, où on va mettre autour d'une table des étalonniers, des éleveurs de différentes natures, pour réfléchir comment on fabrique des étalons, comment on développe l'angloire arabe de course, comment doivent se comporter les 12 ennemis par rapport à nos concurrents à QPS et Purcent. Voilà, c'est ça les questions qu'il faut qu'on se pose. Et on essaiera de trouver des réponses d'ici peu de temps avec le nouveau bureau de la Fédération Anglo-Course.